Hey, salut à toutes et à tous, c'est Walgo de Place aux Jeux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner les jeux de société modernes. Au revoir les éternels, Monopoly et autres jeux de ce genre. Non, là, je vais vous en présenter quelques-uns afin de vous initier pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas vraiment les jeux modernes. Et si vous avez envie de vous lancer dans ce genre de jeu, eh bien, j'en ai sélectionné quelques-uns pour vous. Donc, facile d'accès, facile à expliquer et facile à prendre en main pour pouvoir jouer en famille, entre amis ou entre collègues, on ne sait jamais. Allez, on se retrouve juste après le jingle. A tout de suite. Et c'est parti. On commence avec Diamant. Un jeu de stock pour un corps qui peut être joué de 3 à 8 joueurs, édité par Yellow. Dans Diamant, vous êtes des explorateurs qui partaient à la recherche de diamants. Et celui qui obtient le plus de diamants à la fin de la partie est le meilleur explorateur. Mais comment ça se joue ? Eh bien, tout simplement, vous avez deux cartes. Soit vous décidez d'explorer et de continuer, soit vous ne le sentez pas trop parce que vous avez peur de rencontrer des pièges. Et si jamais on rencontrait deux fois le même type de piège, vous avez perdu et vous donc, la manche se termine. Donc, pour éviter ça, vous pouvez décider de sortir avant et de récupérer tous les diamants qui sont sur le chemin qui ont été laissés, ainsi que ceux que vous avez déjà eus lors du partage, lors des tours précédents. Et donc, si vous décidez de partir, vous sauvegardez tous ces diamants. Si vous êtes plusieurs à partir, eh bien, vous partagez les diamants, ainsi que les joueurs de rubis, les gros diamants qui valent 5 points. Vous les partagez avec ceux qui ont décidé de partir. Si jamais vous décidez de rester et que vous le sentez, la récompense peut être beaucoup plus importante, sauf que le risque est également grand. Donc, diamants est donc un jeu tout simplement facile à expliquer pour les joueurs qui ne sont pas initiés. On va passer à un autre type de jeu, enfin, du moins, dans la même lignée que diamants. Il s'agit de Célestia, qui est également un jeu de stop points encore, sauf que là, vous avez un dé, vous avez également un joli matériel avec un aéronef et donc des villes à parcourir. Et donc, dans Célestia, le but du jeu est tout simplement d'avoir aussi le plus de points, donc dépasser 50 points, sauf que, à votre tour de jeu, vous êtes donc le capitaine, celui-là qui dirige l'aéronef, et vous avez le dé à lancer. Et dans Célestia, vous avez des éléments, en gros, à résoudre avec vos cartes que vous avez également en début de partie. Et donc, à chaque fois que le dé est lancé, les joueurs que vous transportez dans votre aéronef doivent dire s'ils vous font confiance sur la résolution de Célestia, ou s'ils veulent descendre et récupérer la récompense qui est liée à la ville où ils ont descendu. s'ils continuent et que vous avez la possibilité de résoudre, alors vous continuez votre voyage et on change de joueur pour la résolution du prochain voyage. Si jamais ça n'a pas été réussi, vous recommencez au point de départ et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un joueur atteigne 50 points. Donc, c'est un jeu également plutôt simple, un peu plus compliqué, mais ça reste quand même raisonnable. Donc, c'est Célestia, un jeu vraiment très fun, qui est apprécié de beaucoup de joueurs et qui je joue, notamment mon père, qui est un peu difficile à mettre dans ces jeux-là, mais celui-là, évidemment, il l'a compris. Nous passons maintenant à un autre type de jeu, un jeu d'ambiance, qui s'agit de Compatibility. Donc, comme je l'ai dit, c'est un jeu d'ambiance qui se joue par équipe, c'est mieux. Vous pouvez aussi jouer chacun pour votre pomme, mais je trouve que la forme est moins fun. Là, dans la conception de deux joueurs, enfin, par équipe de deux joueurs, vous avez toutes les mêmes cartes et selon un thème, vous devez choisir les cartes parmi les 40 proposées, celles qui vous parlent le plus et qui collent le plus parfaitement au thème sélectionné. Et à la fin du jeu, c'est ceux qui ont réussi à atteindre la ligne d'arrivée en premier qui sont compatibles, tout simplement. C'est vraiment un jeu fun car ça permet aussi, à chaque tour, de savoir pourquoi certains joueurs ont choisi ces cartes, pourquoi ils les ont mis à ces places-là, pourquoi pour eux, ce n'était pas important par rapport à son coéquipier. Et un autre point, c'est que si jamais vous mettez à la même position que votre coéquipier, vous marquez plus de points. Donc deux points. Et si jamais vous avez choisi cette carte mais pas à la même position, c'est un point. Et si vous n'avez rien en commun, c'est zéro point. Voilà, donc compatibilité, c'est vraiment un jeu d'ambiance idéal pour faire connaître ce genre de type de jeu à des non-initiés, tout simplement. Et le dernier jeu, c'est un jeu de plateau qui s'agit, il s'agit de Takenoko. Un jeu de plateau, donc, et qui est également accessible pour toutes les personnes qui désirent s'initier dans les jeux modernes. Donc dans Takenoko, vous dirigez, enfin vous dirigez, oui, tout le monde dirige le panda, mais le but du jeu, c'est tout simplement de réaliser le plus d'objectifs. Tout dépend du nombre de joueurs. En fonction du nombre de joueurs, ça augmente. Et celui-là qui a obtenu le plus de points et qui a réalisé tous les objectifs, mais fin à la partie. Et à la fin, celui qui a le plus de points à gagner. Mais comment on arrive à tout ça ? Eh bien, dans Takenoko, vous avez la possibilité, comme c'est indiqué sur la boîte, voilà, donc vous construisez grâce à des tuiles. Et ensuite, une fois que la zone est bien irriguée, donc les bambous poussent. Mais pour les faire grandir, on utilise le jardinier. Et le panda, pour le nourrir, lui, doit manger les bambous. Et dans le jeu, vous avez donc des cartes objectifs. Donc une carte objectif pour que les pandas mangent un certain type de bambous. Donc vous avez différentes couleurs, jaune, rose et vert. Le jardinier, lui, doit faire grandir les bambous selon la carte. Donc il faut bien respecter la disposition et les critères qu'il y a en haut à droite de la carte. Vous avez donc aussi la possibilité de piocher des tuiles pour faire grandir le terrain, de prendre des petites barres d'irrigation afin d'irriguer la zone centrale vers les zones les plus éloignées. Vous avez la possibilité donc de faire bouger le panda, de faire bouger le jardinier, et de piocher une carte. Vous avez également un dé qui permet de vous donner une action supplémentaire, soit de faire grandir une pousse de bambou dans un endroit de votre choix, soit d'effrayer le panda avec l'orage, soit de faire une double action, la même action similaire parce que dans le jeu, on n'a pas le droit de faire la même action à part si le dé vous le propose ou également d'avoir une action supplémentaire. Enfin voilà, dans ce jeu, c'est plutôt marrant, les illustrations sont très jolies, c'est facile à prendre en main et celui qui a le plus de points a gagné la partie et je trouve que c'est vraiment l'exemple parfait pour commencer les jeux modernes ainsi que les jeux de plateau. Voilà, donc c'était Takenoko. Et la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu et que ces jeux vous auront également plu et convaincu de tester ce genre de type de jeu. Ce genre de jeu plutôt. Un des jeux modernes donc. En revoir les éternels Monopoly, Cluedo et Bonne Paye. Non, non. Maintenant, il faut penser à jouer à des jeux comme Takenoko, Compatibility, Celestia ou Diamant pour ne citer que. Dans d'autres vidéos sur les jeux de société, je vous en présenterai d'autres, il n'y a pas de problème. Mais là, c'était vraiment pour vous donner envie de vous initier à ce type de jeu moderne. Donc, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Walgo de place au jeu. Prenez soin de vous. Ciao ! ! Sous-titrage